à nos trois invités. Oh, I got it. Ça s'enlève pas. OK, voilà. Donc, maintenant, je vais passer le micro à nos trois invités, Roxane Caron, Lina Choueli et Lourdes Rodriguez del Barrio, qui, à leur tour aussi, vont faire des mots de bienvenue. Donc, Roxane, je te laisse passer en premier. Merci beaucoup, Myriam. Alors, bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux gens autant au Québec qu'au Liban. Je me présente, bien sûr, Roxane Caron. Je suis professeure, chercheure à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Je suis engagée depuis maintenant, un petit peu plus que 15 ans quand même, auprès des personnes réfugiées et migrantes autant au Québec qu'au Liban. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est un moment très significatif, puisque, en fait, le symposium signe à la fois la fin, mais aussi le début de projets de recherche, puis je dirais aussi d'engagement autour des réalités des personnes réfugiées et migrantes, encore une fois, au Québec et au Liban. Dans un contexte aussi, je dirais actuellement, bien sûr, de crise, de crise multiple. On parle de la COVID encore et souvent, mais aussi de la situation aussi économique, particulièrement difficile au Liban. Donc, on souhaite aussi que ce symposium-là soit pas seulement un symposium sur les difficultés et les défis, mais qu'on regarde aussi toutes les questions, bien sûr, de solidarité qui, on espère, vont transcender les frontières du Québec et du Liban. Je me fais la porte-parole de collègues aussi aujourd'hui, de collègues, parce que je veux dire quelques mots pour commencer sur les projets qui se terminent. Donc, porte-parole de collègues chercheurs qui ont participé à ces recherches-là, qui prennent point. J'ai une pensée particulière pour Lourdes Rodriguez-Delbaru, qu'on va attendre tout à l'heure, et une autre de mes chères complices, Marie-Jeanne Blain, qui est ici, je l'ai vu tout à l'heure, sur l'écran, avec qui, dans le fond, sans elles, ces projets-là n'auraient sûrement pas vu le jour. Je veux dire aussi un mot sur les partenaires communautaires au Québec. Je pense notamment à la table de concertation au service des personnes réfugiées et migrantes, la TCLI. Et bien sûr, c'est de nombreuses organisations communautaires, donc je ne peux pas toutes les nommer, mais les organisations communautaires, membres de la table, ont été essentielles, bien sûr, et précieuses pour mener à bout et à bien ces projets-là. Les partenaires associatifs aussi au Liban. Il y a des personnes clés et des personnes très précieuses au Liban qui nous ont accompagnés, qui nous ont guidés pendant les projets de recherche. Donc, merci aussi. Les interprètes, les interprètes aussi très essentielles, autant au Québec qu'au Liban. et nos étudiants, nos étudiants, étudiantes à la maîtrise au doctorat qui ont été avec nous, auprès de nous, engagés dans la recherche. Donc, voilà. En réfléchissant aussi à ce que je voulais dire à mon ouverture, les premières images, les premières pensées qui me sont venues sont assurément pour des personnes réfugiées de Syrie, donc des personnes syriennes. Et je tiens à le mentionner parce que c'est vraiment, les personnes réfugiées de Syrie sont au cœur et c'est la source, je dirais aussi beaucoup, de ce symposium-là. Donc, je tenais à le mentionner. Tant de personnes réfugiées de Syrie nous ont ouvert leurs portes, nous ont ouvert aussi tant d'informations sur leur expérience, sur leur parcours. Donc, c'est leur histoire aussi qui sont à la base et à la source, comme je disais, de nos réflexions aujourd'hui et j'espère qu'elles vont nous porter encore longtemps. J'ai un mot à dire aussi pour Myriam, Myriam K, Myriam Kailoun, qui est votre animatrice pour les deux demi-journées. Myriam est parmi nous sur ces projets-là depuis les tout débuts. Je me souviens très bien de l'avoir vu d'ailleurs à la Tesséerie. Je me souviens de l'avoir vu. Je me souviens où elle était assise tellement elle m'avait marquée à cette période-là. Elle est votre animatrice aujourd'hui, mais elle est aussi une personne réfugiée de Syrie qui a porté, je dis souvent, plusieurs chapeaux plusieurs chapeaux pendant ces projets-là. Elle est maintenant et depuis longtemps aussi quand même une intervenante, une intervenante qui est aussi engagée ici au Québec dans l'accueil et l'accompagnement pour reprendre ses mots aussi très précis. qui souhaite aussi qu'elle soit, bien sûr, incluse dans la société ici au Québec. Donc, merci, tout spécial à toi, Myriam, d'être présente. Ce symposium-là, c'est aussi l'aboutissement de projets de recherche, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, deux mots sur ces projets-là. Des projets qui souhaitaient aller au-delà d'une approche de la migration forcée qui est centrée, exemple, uniquement sur le Québec ou uniquement sur le Liban. Ces projets-là ont voulu illustrer dans le fond la complexité des situations, des expériences des personnes réfugiées. Bien sûr, montrer toute la question de leur réalité individuelle, familiale, communautaire, mais jamais sans laisser de côté tout l'aspect local, national, global, puis voire transnational. Donc, les projets ont mis au cœur des préoccupations, bien sûr, de voir les personnes réfugiées justement comme des personnes. Donc, j'insiste souvent sur ça. Je ne parle pas uniquement de réfugiés, mais j'insiste beaucoup sur personnes, donc personnes réfugiées, mais pour ramener l'humain au cœur de l'expérience. Puis, en même temps, je dis ça, puis je souhaite aussi nommer, parce que je pense que les projets ont beaucoup mis l'enfance là-dessus, sur cette idée que les expériences des personnes, ces humains, s'inscrivent aussi dans une constellation, je dirais, une constellation géopolitique mondiale assez complexe et qui est trop souvent, je dirais, discriminante et oppressante envers des personnes en situation de refuge. Dans ce sens-là, je vais terminer par un questionnement qui est très inspirant pour moi, ce début de symposium, puis qui m'a été beaucoup amenée par des chercheurs canadiennes, Jennifer Einman puis Winona Gillis, qui nous rappellent que si les contextes nationaux dans lesquels les personnes réfugiées et migrantes vont se retrouver, vont être accueillies, on les voit souvent comme des personnes qui ont droit à la vie humanitaire. mais elles soulèvent la question, je trouve, légitime. Est-ce qu'on leur donne la possibilité de vivre pleinement comme sujet politique? Est-ce qu'on fait une place à ces personnes comme faisant partie de la cité? Je me demande encore, je pense que ça pourrait être une question qui pourra faire partie de nos échanges aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, puis de passer le bâton de parole à Mme Chouaéri, puis à Mme Rodriguez-Delvario, on tient comme équipe organisatrice à reconnaître le territoire autochtone sur lequel on se trouve présentement ici au Québec. Comme c'est un symposium qui s'intéresse aux questions de migration puis de déplacement, qui veut s'inscrire aussi dans un esprit qu'on souhaite décolonial, on ne peut pas ignorer en fait les questions de territoire, de terre, de frontières, mais bien sûr aussi des premiers peuples. Donc des premiers peuples sur ce terrain noir qu'on nomme aujourd'hui ici le Québec et le Canada. On tient donc à reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, un territoire qui n'a jamais été cédé. On tient aussi à reconnaître que la nation Gagnon-de-Hara est la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles on se réunit aujourd'hui de ce côté-ci de l'océan. Joe Jage, qu'on connaît surtout bien sûr sur le nom de Montréal, est historiquement un lieu de rassemblement de nombreuses premières nations ici au Québec et au Canada, mais d'autres communautés aussi non autochtones. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir qu'on reconnaît comme équipe organisatrice, les relations continues entre les peuples autochtones et les autres peuples. Merci. Je vais donner la parole maintenant à la rectrice adjointe, la professeure Léna Chouéry de l'Université américaine de Beyrouth pour son mot d'ouverture de notre symposium. Je vous remercie. Madame Chouéry, je vais vous placer la parole. Merci. D'abord, je me présente un peu parce que tout en étant Deputy Provost maintenant à Léyebli, c'est un titre que je n'arrive pas à traduire vraiment parce que je ne sais pas encore il consiste en quoi, mais je suis aussi professeure de linguistique et dans le département d'anglais. Je vais commencer, j'ai quelques mots, je commence mon introduction en français puis je vais passer à l'anglais et j'avais discuté avec Léna quoi faire dans ces mots d'introduction et puis j'ai décidé de parler un peu de Léyebli et d'introduire un peu les travaux de recherche et d'engagement qu'on a en ce qui concerne des questions de genre, d'égalité des genres et puis des questions de personnes réfugiées ou en situation de refuge. Donc bonjour à tous, que vous soyez connectés du Liban à... I'm going to share my slides pour commencer comme ça. Voilà. Bon, je recommence. Bonjour à tous donc et bienvenue au symposium organisé en partenariat avec l'École de service sociale de l'Université de Montréal, l'Institut Asfari pour la société civile et la citoyenneté de Léyebli et le groupe de recherche Erasme affilié au Centre Interaction qui, si je comprends bien, est aussi affilié à l'Université de Montréal. Donc ce colloque qui se déroule sur deux demi-journées, les 15 et le 19 novembre, aborde la question d'une perspective transnationale au carrefour des crises, des injustices et des précarités et apporte à cette discussion un point de vue québécois et un autre Libanais. Il s'agit d'un premier événement conçu sur l'égide du projet intitulé « Femmes, genre, immobilité prolongée et vie précaire » qui se penche sur les expériences de précarité des femmes migrantes dans le contexte, de l'inégalité des genres, des réalités spécifiques de ces femmes qui vivent souvent dans des situations prolongées de vie précaire, du déni des droits de citoyenneté et aussi mais surtout dans le contexte des pratiques éthiques de la recherche et des interventions auprès des femmes migrantes, en particulier dans des situations de crise. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invitée à dire ces quelques mots au nom de l'EUBI et merci tout particulièrement à ma chère collègue Lina Abouhabib grâce à qui je me suis intéressée à ce nouveau projet. J'ai été emballée par l'objectif qu'il se donne de développer un partenariat féministe, transnational et décolonial entre le Canada et le Liban. Et dans le temps qui reste, je vais vous parler un petit peu de l'EUBI, de nos programmes de recherche et de l'engagement de notre université dans des projets qui portent sur la migration, les personnes en situation de refuge, ainsi que sur l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion. Et là, je vais passer à l'anglais. Anyone familiar with l'EUBI will know how the transformational impact it has had throughout its 155-year history on the local communities, on Lebanon more generally and even beyond. L'EUBI's mission and the core values on which its educational model is founded emphasize excellence for the greater good. This connection between the educational mission and social impact is how AUB has maintained its relevance in its context, whether geographical, historical, or socio-political. This is how it will ensure its sustainability. Looking forward, VITAL 2030 is the framework guiding AUB's strategy for the next decade. The five letters of VITAL are a mnemonic for the five themes on which the university will focus its effort and energy, put resources, and where it will strengthen its operations in this decade. The A in VITAL stands for advancing research in the five areas you see listed on the left-hand side of the slide. They are topped by social justice and the Mediterranean Sea. These areas are multidisciplinary. They span all activities, including research, teaching, and outreach. They are in alignment and in continuity with the AUB mission while being forward-looking, focused on local relevance, and capitalizing on AUB strengths. Our partnerships span the three different dimensions of our mission, teaching, research, and outreach. AUB's network of partners extends both east and west. And the slide focuses mainly on the location of AUB's collaborators, as seen in our joint publications with them. Lebanon, in this slide, actually stands for AUB, since AUB publishes the greatest percentage of Lebanon's research. Our highest joint publications are with Harvard, Columbia, Johns Hopkins, in the U.S., as you notice they are mainly on the east coast of the United States, but we also have partners in Canada. McMaster and University of Toronto top the list of our partners, and we have partners in Europe and in the UK. With the Université de Montréal, we have a bilateral student exchange agreement that was signed in 2009, and it was renewed in 2017, which means it's going very well. But we are very happy to see the launch of a new partnership, which will now include research and outreach dimensions as well. The AUB community, including our students, staff, and faculty, are fully engaged in projects and activities in support of gender equity, diversity, and inclusion, some of which I feature on this slide. And I'm sure Lina will have the chance to discuss and share the Osprey Institute gender agenda, but I would like to highlight quickly the portal created by the university libraries for women in the Arab world to support research in women's studies, the Center for Inclusive Business Leadership, SIBO, which was instrumental in preparing the ground for the recently approved sexual harassment law. The Women in Data Science at AUB initiative, which aims to inspire and educate data scientists, regardless of gender, and support Arab women in the field by promoting higher representation of women in data science through mentorship activities and by encouraging transnational collaborations. On the teaching side, we have the project science education, a key to access for refugee girls. It aims to strengthen the pipeline to higher education for young Syrian refugee women. As part of this project, AUB established science labs in two all-girls schools operating in informal tented settlements and provided capacity building to science teachers, teaching the Lebanese curriculum in those schools. The project was managed by AUB's Center for Civic Engagement and Community Service with support from the AUB Department of Chemistry and the Department of Education, Science, and Mathematics Education Center. AUB's engagement with refugees has a larger footprint. It has a long history of research related to forced displacement of Palestinians, Iraqis, Yemenis, Syrians, more recently, and others. And this history of forced displacement has been an integral part of the history of Lebanon and other nation states in the region. The slide features only some of the work that we have been doing within our faculties, our libraries, again, and our centers and institutes. Our university library has a digital collection entitled Refugee Cultural Heritage, which is a digital archive that captures homeland memories and creates permanent records of intangible cultural heritage of refugees residing mainly in refugee camps in Lebanon. A key feature of this archive is that its contents have been researched and collected by the camp's residents themselves. The project Ghata, which means shelter in Arabic, brings education to refugees. The first Ghata schools were established in 2015 in partnership with the Kayani Foundation. There are now 12 portable campuses to date, and they are mainly located in the Bekaa Valley, close to the Syrian border. Our engagement also includes leveraging technology to support refugee access to quality health care and preparing briefs and briefing documents that guide policy makers. I will conclude my remarks by telling you about our newest project to establish a research chair on forced displacement and how we are using this IDRC-funded project to move our thinking and practice around research related to refugees forward. We used the call by the IDRC as an opportunity to pull together all the information we had on the activities that AUB has been conducting around the topics of forced displacement. We conducted a rough scoping review and saw that in the past 10 years, all faculties and schools, all of them have been involved in some research on the topic of forced displacement and that AUB was among the 25 most published institutions globally on this topic. We put forward a proposal that has as a focus topic, the wellbeing of forcibly displaced children and adolescents, and with special attention to the most vulnerable among them, those are women and girls. The goals of our proposed project are to pull the already existing multidisciplinary efforts together, encourage and promote cross-fertilization across research, teaching and outreach. We also hope to engage for the first time in a proposal by AUB. We hope to engage for the first time the refugee communities in developing some of the initiatives and to bring them together with policymakers. Finally, and importantly, we want to increase the intellectual presence from the region in global debates on forced displacement. These goals, I think, are in full alignment with those of the projects that are going to be launched today. And for the end, I thank you for your attention. And since we couldn't receive you at Beyrouth, I leave you with this view of our campus. Thank you again, and maybe soon to Beyrouth. Bon colloque to all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Madame Chouairé. Un grand merci pour ces mots et pour cette proposition que j'espère bien, à laquelle j'espère bien répondre au printemps prochain. Merci beaucoup. Maintenant, je cèderai la parole à ma collègue, à ma collègue Lourdes Rodriguez qui n'est sûrement… Ah, la voilà. Alors, je revois le visage de Lourdes. Donc, à toi, Lourdes. Donc, Lourdes Rodriguez Delvario qui est professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, qui est aussi directrice du Centre de recherche et de partage des savoirs interactions, de même que de l'équipe ERAS. Donc, Lourdes, à toi. Merci. Merci, Roxane. Merci infiniment, professeur Lin Chouairé, pour m'avoir invitée à dire quelques mots aujourd'hui. et je suis ravie d'être ici avec vous en parlant avec Roxane récemment pour préparer la présentation. Je lui disais parler de solidarité aujourd'hui et permettez-moi que je me concentre sur ces mots, sur ces mots qui sont dans le cœur du projet qu'on inaugure. Le mot « solidarité », je crois qu'aujourd'hui, c'est un mot le plus important, c'est un mot porteur d'espoir. Je disais à Roxane, c'est difficile de travailler sur les solidarités, de les voir, de les écouter, d'être attentif à ce qui émerge dans des espaces où on pense retrouver seulement les effets des discriminations et des exclusions. Parler aujourd'hui d'un projet qui porte en soi l'idée de solidarité transnationale, c'est une très belle folie. Je crois que c'est une très belle folie porteuse d'espoir et je suis ravie d'être ici avec vous et de pouvoir partager certains moments dans les prochaines années pour être témoin et collaborer dans la mesure du possible à réaliser cette belle folie. L'équipe de recherche Erasme, je suis ici aujourd'hui pour représenter autant l'équipe de recherche Erasme, l'équipe de recherche et actions en santé mentale et culture et les centres de recherche et de partage des savoirs et d'interaction, qui sont deux équipes avec des vocations extrêmement différentes et en même temps complémentaires. L'équipe de recherche et actions en santé mentale et culture travaille depuis une trentaine d'années dans un partenariat exigeant et égalitaire. On tente d'être le plus égalitaire possible avec des regroupements, des organismes d'OSBL, des organismes communautaires dans le secteur de la santé mentale et de l'accueil aux personnes réfugiées et immigrantes. Le regroupement des ressources alternatifs en santé mentale du Québec, la table de concertation des organismes au service de personnes réfugiées et immigrantes du Québec aussi. Avec ces organismes, on travaille depuis une trentaine d'années dans des recherches qui impliquent directement les personnes qui subissent les conséquences des exclusions, les personnes qui se retrouvent souvent marginalisées et dans des espaces où il est difficile de les entendre. Il est difficile de trouver des voies pour occuper cet espace public qui permet parfois de construire de nouvelles solutions, de nouvelles réponses à des souffrances et à des détresses qui se manifestent de façon très intense. Mais avec ces personnes à la marge, l'équipe de recherche choisit non pas seulement de travailler avec elles et d'investir ces marges pour dévoiler justement les dynamiques du centre, les dynamiques des discours, des pratiques dominantes qui contribuent à faire perdurer la production d'une souffrance qui inévitablement est sociale, la production aussi des violences qui sont aussi des dynamiques mondialisées, mais qui agissent dans chacune toujours dans des contextes très locaux. L'équipe de recherche n'investit pas ces endroits-là, ces lieux, seulement pour dévoiler ces dynamiques du pouvoir, ces dynamiques du système. Mais il les investit pour créer des alliances avec les personnes directement concernées, parce que nous avons tous ensemble beaucoup à apprendre et à créer des formes de solidarité inédites qui sont souvent ignorées, qu'on ne peut pas écouter que si on investit par la recherche ces lieux-là où il y a énormément de réponses qui se créent, des réponses inédites aux situations de défavorisation et d'injustice. Alors, on travaille dans des recherches participatives, on s'assure de la présence des personnes concernées dans toutes sortes de comités de travail et on trouve aussi dans notre programmation de recherche des questions de recherche et des projets qui émergent directement de ces alliances. Et chaque fois qu'on dévoile des dynamiques d'exclusion et des dynamiques et des effets de violence, on travaille ensemble pour trouver des réponses et des alternatives et interpeller les centres pour transformer les choses. Et c'est là qu'on ne peut pas dire que les centres de recherche et de partage du savoir soient nécessairement très au centre ou proches, mais c'est un centre de recherche qui est associé directement à un établissement gouvernemental, les centres de santé et services sociaux, les centres intégrés des santé et services sociaux, un centre universitaire, un centre public des services de santé et des services sociaux, qui a un mandat extrêmement exigeant. Il a une responsabilité populationnelle, une responsabilité du bien-être et de la santé de la population d'un territoire, d'un territoire parmi les plus cosmopolites du Canada. C'est lui qui accueille un pourcentage extrêmement important de personnes réfugiées qui arrivent au Québec. C'est le nord de l'île de Montréal. Avec cet établissement, le centre de recherche et d'interaction prétend travailler à créer des alternatives à l'intérieur même des services publics, créer aussi des solidarités entre ces organisations communautaires, c'est les différents établissements d'éducation, d'emploi, tout ce qui touche les logements, les acteurs qui ont une influence sur les structures, les services, les institutions. Aujourd'hui, vraiment mises au défi, les structures publiques, philanthropiques et privées, mises au défi face à l'accroissement des inégalités. Alors, ensemble, avec Erasme Interaction, on est ravis d'être ici avec vous pour faire ce passage absolument indispensable entre les travaux qui se font sur le plan local et les dynamiques transnationales pour créer avec vous des pistes, des solutions, de nouvelles façons et de nouveaux engagements avec ces multiplicités d'acteurs que j'espère on pourra interpeller chacun à son niveau d'action. Merci infiniment et au plaisir de poursuivre les réflexions avec vous. Un grand merci, Lourdes. Merci, Lourdes, pour ces mots d'ouverture, d'introduction. Je vais simplement dire un petit message pour parler très brièvement de Lina Abouhabib qui est ici parmi nous, qui est aussi la représentante, l'effet miroir du Centre Interaction. C'est aussi le Centre Asphari. Donc, tout simplement pour dire que Lina fera les introductions à notre journée de vendredi. Donc, je tenais, bien sûr, à la saluer personnellement, puis on va la retrouver dans quelques minutes. Vous allez déjà commencer à la connaître pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Alors, connaître l'engagement aussi de Lina dans le panel qui va suivre dans quelques minutes. Alors, je voulais juste faire un petit clin d'œil personnel, Lina Abouhabib. Donc, on se revoit dans quelques minutes, puis on va entendre davantage de ce Centre Asphari à Ayoubi vendredi matin lorsque Lina fera l'ouverture de cette deuxième demi-journée. Donc, Myriam Kailoun, je te redonne le bâton de la parole pour nous présenter par l'introduction de nos activités ce matin. Parfait, merci, Roxane. Donc, on passe directement pour notre symposium. Donc, ce qui va se dérouler, c'est qu'on va entendre cinq personnes qui ont toutes en commun le fait d'être engagées depuis des longues années auprès des personnes réfugiées et migrantes. Nous avons tenu à avoir des personnes des deux sites au cœur des projets de recherche qui nous ont menés ici aujourd'hui, donc le Québec et le Liban, des personnes qui sont professeurs, chercheurs, intervenants, intervenantes ou aussi activistes. Donc, on va avoir une table ronde. Après ça, on aura une période de questions de la part du public. Donc, on fera après une petite pause de dix minutes et on se dirige vers les breakout rooms, les petits groupes pour faire des échanges thématiques spécifiques. Enfin, on se retrouve pour une période de debriefing, conclusion avant de vous quitter. Donc, à midi à Montréal, puis à sept heures le soir au Liban. Donc, avant de commencer, je vais juste repasser le bâton de parole à Roxane qui va apporter quelques précisions sur l'espace éthique qu'on veut créer ici aujourd'hui. Donc, Roxane. Oui, après ça, j'arrête d'interrompre. Mais c'était vraiment important, en fait, qu'on parle de ce symposium qu'on souhaite être un espace qu'on appelle, nous, sécuritaire et éthique. Donc, pour faire ça, on s'est inspiré beaucoup d'un modèle issu des enseignements, je vous dirais, de Willie Hermine, qui est une professeure à l'Université des Premières Nations du Canada, qui a travaillé, dans le fond, sur cette idée-là d'espace qui se veut respectueux, respectueux pour préserver l'intégrité de toutes les personnes qui entrent puis qui participent à notre espace. Donc, cet espace ici, c'est notre symposium. En fait, il s'agit d'un modèle qui nous permet, dans le fond, d'établir un espace qu'on veut de confiance mutuelle, de respect, d'égalité et de collaboration. Donc, pour contribuer à ce que notre symposium soit une expérience d'apprentissage qui soit positive pour tout le monde, on s'est basé, bien sûr, sur ces principes-là de Willie Hermine, mais je dois le dire aussi de consultation, de consultation que notre équipe d'organisation a faite au Québec, tout autant qu'au Liban, de personnes réfugiées et migrantes elles-mêmes, qui nous ont dit aussi qu'ils ont partagé les mesures qu'elles considéraient, elles, comme étant essentielles pour s'assurer que notre symposium en soit un, sécuritaire et inclusif pour tout le monde. Donc, professeurs, chercheurs, intervenants, mais aussi personnes réfugiées et migrantes. Donc, je vous dis ces quelques principes-là que j'espère qu'ils vont pouvoir nous guider aussi dans notre symposium, dans les deux jours qui vont, nos deux demi-journées ensemble. Donc, on souhaite que notre symposium, on puisse accueillir et respecter toutes les personnes qui sont rassemblées ici aujourd'hui. On veut aussi honorer les savoirs expérientiels, donc les voix aussi qu'on entend trop peu, trop peu souvent, selon moi. On souhaite bien sûr aussi que tout le monde qui le désire puisse prendre la parole. On reconnaît aussi que nous avons tous et toutes été socialisés dans des contextes faits d'inégalités de pouvoir, d'inégalités souvent aussi qui sont institutionnalisées et qui s'inscrivent souvent dans ce qu'on appelle les « ishmes ». Alors, le colonialisme, le sexisme, l'hétérosexisme, le racisme, j'en pense, et que ces contextes-là ont bien sûr des impacts sur nos relations. Donc, on voit cet espace-là qu'est le symposium pendant un espace, pardon, qui est emprunt de respect pour tous et toutes dans nos diversités. Et enfin, je vais dire qu'en lien avec tous ces principes-là, on va ouvrir à la toute fin du symposium aujourd'hui, la même chose vendredi. On va ouvrir ce qu'on appelle, nous, une salle d'échange sécuritaire. Donc, elle va être ouverte à midi heure Montréal à 19h ou 7h le soir, heure Beyrouth. Pour toute personne qui aurait besoin de ventiler en lien avec une situation, par exemple, difficile qui aurait été vécue pendant le symposium, un malaise, une situation où elle s'est sentie discriminée en lien avec des échanges qu'il aurait pu avoir. Donc, Myriam, Richard, tout à l'heure, à la toute fin de l'événement, de notre événement, après les mots de conclusion, on va vous donner un lien Zoom directement pour que vous puissiez aller. S'il y a des besoins, bien sûr, il y aura une salle sécuritaire qui pourra vous accueillir et il y aura, bien sûr, quelqu'un pour vous écouter. Donc, on vous le rappellera aussi en fin de l'événement. Alors, voilà, c'est terminé pour moi. Myriam, Kaylund, à toi. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va débuter notre table ronde avec nos panélistes. Très rapidement, je vais les introduire. Donc, vous avez aussi leur bio dans la programmation. Donc, on a Narod Odabassian, qui est détentrice d'une maîtrise en éducation, en counselling, psychologie de l'Université McGill, et qui, depuis 2007, occupe le poste de directrice générale au sein de l'organisme Service de soutien à la famille, Haidoun. Bienvenue, Narod. Roxane Caron, très rapidement, professeure agrée à l'École de travail social et qui a dirigé plusieurs projets de recherche impliquant le Canada et le Liban. On a aussi M. Jacques Lahoud, qui est doctorant en travail social à l'Université de Montréal. Il possède une longue expérience en tant que travailleur social, et ses travaux de recherche portent sur les expériences des réfugiés et leurs projets de vie, entre autres. Lina Abu-Habib, qui est la directrice de l'Aswari Institute for Civil Society and Citizenship à l'American University of Beirut. Donc, comme Roxane a dit, qu'on va entendre aussi nous parler de ça la semaine prochaine. Donc, voilà. Et enfin, on a Mme Rehab Kanout El-Rifaï, qui est une féministe intersectionnelle originaire de la Syrie, basée au Liban. Son parcours électrique et ses intérêts créent un chemin qu'elle appelle la création et l'analyse narrative. Donc, bienvenue à nos cinq panélistes, et merci vraiment d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, on commence par vous poser trois questions, et puis entendre ce que vous avez à répondre à ces questions. Je vais faire le tour de la première question avec les cinq panélistes, après la deuxième et la troisième. Un rappel pour tous nos participants, les personnes qui sont ici, que vous pouvez écrire vos questions et vos commentaires dans le chat, au fur et à mesure des présentations. Et vous pouvez aussi demander vos questions à Vivoie après, à la fin, si vous voulez. Donc, vous avez le choix à faire les deux. Donc, je commence avec la première question. Donc, comment en êtes-vous venu à vous engager dans la lutte face aux injustices et précarités? Donc, on va commencer avec toi, Narod. Juste vous dire que j'ai été donnée le pouvoir d'être la gardienne du temps. Donc, ça se peut. Je m'excuse à l'avance si à un point, je vais vous couper la parole. Mais il n'aura plus à discuter en plénière. Donc, Narod, je te laisse passer. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, comment je suis venue à engager? Bon, j'ai regardé ça d'une façon en trois points. Au début, quand je pense que ça débute dans ma jeunesse, vers 10 ans, je m'en souviens très clairement d'être préoccupée par l'injustice. Plutôt l'injustice face aux normes et socialisations basées sur le genre puis les rapports sociaux plutôt entre hommes et femmes. Et en tant qu'aussi fille, jeune fille d'une immigrante, d'une immigrante, de parents. Alors, les parcours de vie et les ruptures sociales, les ruptures professionnelles vécues par mon père dans le contexte de l'immigration au Québec a débuté mon parcours. Après, je peux dire que, bon, ce parcours de jeunesse, ces questionnements d'injustice et ruptures m'ont amenée vers ma profession, l'éducation, comme tu as noté, Myriam. Mon parcours pour être thérapeute. Alors, la psychologie, la santé mentale des gens qui n'avaient pas une voix me préoccupaient beaucoup. Alors, voilà, dans les études santé mentale jusqu'à l'âge de 29 ans qui m'ont amenée dans la protection de jeunesse avec les jeunes violentés, qui m'ont amenée à bâtir, être avec les membres fondateurs d'un organisme professionnel à Haïdoun, où on a aussi, bon, s'est préoccupé par rapport aux réfugiés et les gens vulnérables au cours des années. La troisième raison, peut-être, je dirais, pour ceux et celles que j'imagine qu'ils connaissent, c'est aussi un peu historique. Je suis d'origine arménienne, alors tout le questionnement du génocide du peuple arménien et les génocides de 1915 et les injustices vécues et tout ce qui est toujours aujourd'hui non réconcilié, non aussi assumé. Alors, qui m'a amenée à ce questionnement et toujours m'intéressée à ces contextes-là? Voilà. Merci, Narod. Merci vraiment pour ce témoignage. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Roxane. Merci, Narod. Pour la même question. Alors, comment j'en suis venue à m'engager dans la lutte face aux injustices, aux précarités? Je dirais deux choses. Je vais être franche. Je vais dire que j'ai longtemps pas vraiment mis le doigt, en fait, sur pourquoi ce besoin-là, cette espèce de soif-là que j'avais de défendre des personnes en situation d'injustice. En tout cas, je n'avais pas vraiment porté à ma conscience. Je dis souvent ça des fois à mes étudiants. Portons notre conscience. Je n'avais pas vraiment porté à ma conscience, en fait, d'où ça venait tout ça, mais c'était présent, moi aussi, comme toi, Narod, depuis longtemps. C'est vraiment un exercice réflexif avec des collègues, des collègues professeurs de l'École de travail sociale qui m'ont vraiment amenée à me dire, à mettre le doigt, en fait, que sur moi, sur ma propre histoire, sur ma propre histoire en tant que jeune femme, que j'avais été, que j'avais grandi dans une situation, dans une famille où il y avait beaucoup de violence verbale et psychologique envers les femmes de ma famille. Ça, ça a été très percutant pour moi. Ça a été, ça l'a été d'autant plus aussi parce que les femmes dans ma famille, dans ma famille proche, étaient, ce que moi, je dis souvent, silencées, réduites au silence. Donc ça, ça a été quelque chose de percutant pour moi qui m'accompagne aussi et qui m'amène souvent justement à tenter de défendre, de porter les voix, je dirais, d'amener les voix à l'avant, spécifiquement des femmes. L'autre point que je dirais, une autre rencontre cette fois-ci percutante, plus récente, au début des années 2000, cette fois-ci avec des étudiants, des étudiants qui revenaient du Liban, qui revenaient d'une expérience dans un camp de réfugiés en banlieue de Beyrouth, à Bourj-el-Barajné, dans un camp de réfugiés palestinien. Et ils m'ont justement porté à ma conscience toute l'expérience, dans le fond, des personnes réfugiées, mais je dirais spécifiquement des personnes réfugiées qui étaient en exil prolongé, qui vivaient dans des camps de réfugiés depuis des décennies. Et c'est ça pour moi qui a été percutant parce qu'on parle souvent de la situation notamment palestinienne, mais souvent aussi d'autres situations de réfugiés dans sa nature ou dans sa dimension politique et qu'on perd avec le temps ce n'est pas sa nature, mais l'aspect, dans le fond, humain. Et c'est ce qui a fait, en fait, que je me suis, oui, impliquée, engagée dans cette idée de porter les voix de, oui, de femmes, mais aussi de personnes réfugiées qui étaient en exil prolongé, qui vivent en camp de réfugiés pendant des décennies. Donc voilà pour moi. Merci, merci beaucoup Roxane d'avoir partagé ton expérience avec nous. Donc je passe maintenant la parole à Jacques. C'est Jacques Lachoud. Voilà. Bonjour. Je pense qu'on a peut-être jusqu'à maintenant quelque chose en commun. C'est en entendant les autres qu'on est tous un peu imprimés de notre propre histoire. Et pour moi aussi, travailler avec les personnes qui sont en besoin, travailler les personnes réfugiées, ça remonte à ma jeune enfance. Je pense, lorsqu'on est dans le Proche-Orient, on est toujours un peu dans les tensions et dans le changement continu. Et la première fois que j'ai dû quitter mon pays et ma famille, c'était à l'âge de six ans. Et ça m'a accompagnée tout au long de ma vie et spécialement comment découvrir comment il y a des personnes qu'on rencontre, que l'on ne connaît pas et qui nous aident. Et c'était, je ne sais pas exactement quand, mais j'avais choisi un jour que moi aussi, je voulais aider les autres et je voulais être justement cette personne, peut-être, qu'on n'est pas obligé de connaître, mais que je vais aider les autres à se remettre sur pied. Je suis plutôt tombée amoureux de tout ce qui est le travail humanitaire et les personnes en précarité en Égypte. Et depuis 2002, j'ai pu quitter vraiment ce genre de travail. Et ce qui me préoccupe de plus en plus, tout en faisant le travail, c'était toujours comment encore perfectionner, comment, pas simplement donner plus, mais comment le donner d'une façon encore plus humaine. Et maintenant, c'est beaucoup la question de dignité. On aide beaucoup, mais comment maintenant aider encore, mais encore avec plus de dignité, la personne, en ne lui arrachant pas au moins ce qui lui reste. Je pense que c'est comme ça que ça a commencé et maintenant, ça continue. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jacques, pour votre partage de témoignages. Donc, je passe maintenant la parole à Lina Abu-Habib. Donc, à toi, Lina. Merci, Myriam. Je me demandais si je devais m'exprimer en français ou en anglais. Bon, je pense essentiellement, let me switch to English. I think essentially, we are talking about two very powerful factors that have influenced me personally. One is definitely, you know, the 15th year of war in Lebanon. When the war started, I was 13. When it ended, I was 17. But this is, at the same time, this is also the journey of becoming a feminist and mutating as a feminist and mutating as a feminist. Coming from a background of having an education within the Catholic school system, which either takes you towards being a desperate housewife or a feminist or a rebellious feminist. This is a safe space, so I'm just, I'm sharing it as it is. So, definitely not a desperate housewife, but actually, it led me a lot to think about the ways we were being formatted. and also, you know, what happened when the school became co-ed as a result of the war and where suddenly within your own school, you know, you may have not noticed that you were formatted and destined for a certain role according to gender norms. But when, but when, you know, this group of guys came in, they became the superior, they became the one to, who were, you know, who were pushed to go into science experimentale and math élémentaire. So, so basically, it became incredibly obvious because you could measure, you could measure the difference in attention that was given. You could measure the difference in what, what the nuns thought were our life chances and what they thought were, you know, and, and boys were destined to greater things. We were really destined to be housewives. So that's, it's a real moment of awakening because it makes you realize that this is, you know, this formatting, which actually realized has started is the first, is one of the first experiences of violence. It's one of the first experiences of silencing who you are as a human being. So that, so, so that's what I'm saying. It's, it comes to, and also, you know, the war as it unfolded in Lebanon and in a way for, for those of us who are, who were lucky to survive it, you know, the ways it showed the different levels and the different layers of social injustice, of discrimination, of oppression, that was also another very brutal awakening. And, you know, at the end of the day, also, I'm not going to dwell more. We'll have a chance to talk about it later. But, I think what comes with, and I don't know, I have a feeling that I can, I can, you know, share similar experiences with my young friend, Reham. but when, what comes with feminist awakening is the fact that you need to do something. And you realize that your personal experiences are political experiences. They are not a strike of bad luck. This is a system and this is where, a system where the dice are loaded against you from the start. And, of course, you can, you can take a conscious decision to continue all your life to flirt with patriarchy and get your things done. But then you're not a feminist. You just know the system and you can play around with it. And I think as a feminist who also went through a different, a continuous journey, which isn't stopping, you know, I keep, I keep learning from young feminists like my colleagues at work, like Reham, like my colleagues in different spaces. I'm so sorry. I will have to jump in, Lina. I'm going to be the bad guy here. The bad girl, actually. You've added some very important elements that could guide our reflections at the end when we go, when we all come back. But remember, we are not all guys. The bad person, not the bad guy. But, donc, Reham, quand nous t'arrifons, je te passe, le micro. Ok. Bess, l'hata tawakif l'English translation rande l'annu s'arit am ttla. I'm a l'haka l'haka l'ogha l'arabiyye hhabbi l'annu kunta l'ogha l'arabiyye bittahdi ma'nu yumkan kone l'ingliza eshelli wotadar tousal l'fikra l'an aishkhas l'yumkan bihakou fransai waktar min yusma ou l'hadiys bil l'ogha l'arabiyye bess l'fikra hiyye l'ala aktar bil pivlidgiz bil imtiazat waddaish fi ashkhas nisa ou rijal wala ma'yari wala akhiri min atawiyyat l'okhra yalli ma bihzo bihaid l'fura qui n'ont pas la chance de parler une deuxième langue et de maîtriser une deuxième langue en Syrie qu'en est-il d'une troisième langue alors on ne peut même pas maîtriser une deuxième langue alors tout le monde la parle français et là je ne peux pas être avec vous sur la même plage mais là il s'agit aussi de privilèges que il y a beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'obtenir dans la vie j'ai grandi dans un dans une maison politique au terme traditionnel et féministe et en fait j'ai grandi et je me suis éveillé on parlait toujours à table et même quand on prenait le thé avec les parents et les grands-parents alors je ne me rappelle pas trop ma grand-melle mais je me rappelle mais je sais qu'elle était écrivain et je parle je me rappelle qu'il y avait toujours des femmes très fortes dans ma vie on parlait toujours de politique chez nous il n'y avait pas une séparation entre l'espace privé et l'espace public et en addition j'étais aussi une fille unique et maman était seule alors il y avait ce ce conflit entre ma vie personnelle et le système du statut social en Syrie alors moi j'étais la seule en classe qui savait qu'il y avait une loi du statut civil parce que aussi ma maman elle avait certains privilèges et moi aussi j'avais ces informations théoriques alors l'idée là c'est que à chaque fois que je voulais faire quelque chose ma maman n'avait pas la force sur moi alors après la mort de mon père elle devait toujours aller au juge des orphelins qui décidaient toujours de ma vie et il y avait même aussi j'avais toujours ces activités dans l'espace public et quand le système quand le régime nous laissait faire des démonstrations j'étais toujours parce que j'étais une activiste je faisais partie je participais toujours dans des manifestations dans le temps quand j'étais au collège parce que surtout je participais dans des organisations ou bien des manifestations qui me semblaient sûres alors là je me suis réveillée sur toutes ces questions et je savais qu'il y avait des injustices sociales auxquelles faisaient face beaucoup de personnes dans ma société et en même temps je savais qu'il y avait des choses dont on n'avait pas le droit de parler en tant que Syrien que ce soit au niveau de la politique interne ce qui se passait en Syrie alors on ne pouvait pas tout dire devant les autres il y avait juste des sujets bien précis et bien limités dont on pouvait disputer et comme Lina a dit il y avait beaucoup de mutations et là il y a cette sorte d'intersectoralité alors là il y a beaucoup d'expérience il y a beaucoup d'expérience accumulée je veux dire oh pardon je suis en mute ok donc Riham merci et je vais aussi te remercier par l'arabie donc ça termine notre table ronde donc on va maintenant prendre une pause de 10 minutes non il y a une petite erreur Myriam on a terminé la ronde de la première question oh my god voilà donc l'erreur a été de ma part je m'excuse donc on passe en fait à la deuxième question et puis on fait le même tour de table donc selon votre perspective comment cerner et redéfinir les notions d'injustice de crise ou de précarité donc on fait le même tour Marotte ça débute toujours avec moi hein oui on va faire le même merci Myriam j'ai pas l'opportunité d'entendre mes collègues c'est bien de le savoir ça va toujours débuter avec moi parfait alors comme vous avez dit au début j'aimerais mettre la table alors je ne suis pas chercheuse je ne suis pas professeure tout ce que je viens ou je vais vous dire vient de mon expérience de travail sur le terrain en tant qu'intervenante qui a été sur le terrain pour un organisme communautaire nos interventions auprès des réfugiés et auprès des gens vulnérables alors Haïdoun pour ceux qui ne le savent pas je pense bien que vous ne le savez pas Haïdoun a parrainé des réfugiés irakiens et syriens depuis 2008 nous sommes un organisme de parrainage privé ça veut dire que Haïdoun parrain des familles et des individus qui vient des pays de transit au Québec alors Haïdoun est là dès l'aéroport même préarrivée, toutes les applications jusqu'à un an de responsabilité pour chaque individu après l'arrivée financière, morale, psychologique c'est l'organisme qui est responsable alors tout ce que je vais vous dire de mes expériences pour la question 2 et 3 viennent de ce contexte-là, pas de la recherche mais qu'est-ce que le terrain m'a informé alors précarité, pour moi ça débute plutôt avec une précarité comme je l'ai voyé ça, pas comme une ligne linéaire mais plutôt que c'est le processus que je vois comme précarité pour moi qui débute avec tout ce qui est la personne vulnérable qui n'a aucune prévisibilité l'individu qui perd tous ses repères qui ne peut pas planifier s'organiser pour le futur c'est l'écosystème de la personne qui est affectée complètement c'est comme ça que je vois la précarité qui est l'absence de tout ce qu'on est qu'est-ce qu'on connaît qui peut être sécuritaire et perdu alors dans tous les domaines que vous pouvez savoir que je nommerai pas ici cette précarité que je le vois comme un processus pour moi qui amène à des injustices qui peuvent amener sur tout ce qui est questionnement d'injustice je le vois comme une perte de voix alors un individu qui n'a pas cette voix qui n'est pas capable de retrouver sa voix pour se défendre c'est comme ça que je le vois avec mes nouveaux arrivants ou les gens vulnérables dans tout ce contexte confondu parce que Raidou n'ont travaillé avec des aînés des proches aidants d'aînés et des couples en difficulté, etc. qui ne peut pas défendre ses droits pour multiples raisons peut-être parce qu'il n'est pas informé sur ses droits ou que le contexte culturel de la personne n'est pas pris en contexte du tout alors ça devient un modèle très incohérent pour l'individu une fois arrivé sur la terre d'accueil qui est disons le Québec pour l'instant alors c'est ça qui est non adapté à ses valeurs comme individu alors je vois ça comme injustice plus tôt alors qui peut-être cette injustice-là ramène l'individu vers des crises des crises profondes alors des crises où la façon que je vois cette crise-là c'est un conflit entre ses valeurs d'individu, d'identité et peut-être celui de la société d'accueil ça veut dire que la personne ne se voit pas pris en contexte et d'une façon tranquillement mais sûrement il y a un isolement qui prend le contexte l'avant de la personne et la solitude prédomine l'individu ou la famille peut-être Myriam t'es prête à m'arrêter je m'arrête ici écoute, t'as eu une autre minute aussi mais merci tu voulais vraiment des éléments je pense que c'est très important de toujours garder en tête quand on travaille avec la population des personnes réfugiées et immigrantes puis ça vient de ton expérience vécue aussi en contexte de travail donc on continue avec la même question Roxane oui, écoute moi je trouve que ça fait tu mettrais bien la table Marode parce que moi j'allais dire que j'allais avoir de la difficulté à y répondre en fait à cette question que je trouve très légitime et importante puis d'abord moi je dirais moi je voudrais je pense que je vais parler essentiellement comme professeure chercheure ça va être en écho un peu à l'intervenante puis moi je dirais que justement je vais placer je vais placer un peu comme tu as fait aussi Marode parce que c'est vraiment comme ça que j'ai vu cette question-là je me suis dit bien moi comme prof comme chercheur tu sais je parle je parle du fait que je dis souvent à mes étudiants tu sais d'où on parle d'où on parle quand on travaille auprès de personnes qui on est donc oui je suis femme je suis féministe je suis une académique mais je suis aussi une personne qui n'a pas elle-même de parcours de réfugié de parcours d'immigration donc pour moi tu sais quand je oui je vous l'ai dit tout à l'heure tu sais la première question je m'intéresse depuis plusieurs années aux expériences aux réalités des personnes réfugiées je me suis engagée aussi beaucoup dans des approches justement ethnographiques ou aller sur le terrain aller à la rencontre mais aussi vivre vivre avec des personnes donc j'ai vécu pendant près de deux ans dans le camp de Bourgette-Barrage-Nay pour notamment m'approcher des réalités des expériences et du quotidien des personnes mais comme professeur chercheur répondre à cette question-là ça veut dire que pour moi je ne peux pas répondre à cette question-là de qu'est-ce que les précarités qu'est-ce que les injustices qu'est-ce que sont les crises sans avoir autour de la table les personnes elles-mêmes qui sont concernées les personnes réfugiées et migrantes les intervenants qui sont au cœur aussi qui sont présents au jour le jour de façon quotidienne auprès d'elles ces définitions-là où répondre à ça ça ne se fait pas sans les connaissances ça ne se fait pas sans elles donc ça veut dire comme chercheur professeur c'est aussi de m'engager dans de la recherche action participative avec tout ce beau monde autour autour de la table pour réfléchir les injustices pour réfléchir les crises pour réfléchir ce que c'est la précarité ça bouge de toute façon c'est entre les débuts de mes premières expériences versus aujourd'hui c'est pas la même chose je ramène aussi quelque chose d'important pour moi c'est encore une féministe à laquelle je pense une féministe américaine qui s'appelle Belle Hooks qui a beaucoup amené dans les discussions que ce type de travail-là par exemple quand on travaille avec des personnes réfugiées des chercheurs des profs des intervenants autour d'une main d'âme pour tenter de comprendre une réalité ça prend des espaces tantôt on parlait de sécurité et d'éthique et ça prend des espaces de courage parce que ça veut dire qu'on va peut-être se dire des choses en bon français ce qui veut dire ici anglais bright in the face c'est-à-dire se dire un peu bien en quoi tu me comprends si tu connais pas ma réalité donc ces espaces-là aussi qu'on veut créer ça veut pas dire que ça va toujours être des happy moments et des moments de joie où oui des espaces éthiques respectueux mais aussi où on peut se dire les choses on peut et je vais amener aussi un élément important dialoguer ensemble dans le respect et j'espère on peut se dire justement les choses dans un espace respectueux mais pas non plus les cacher ou faire comme si elles n'étaient pas là donc je m'arrête là moi aussi merci merci Roxane moi je trouve que c'était une bonne réponse mais aussi que pour toi au-delà des mots on voit ton engagement vraiment en action dans le travail que tu fais donc merci vraiment et maintenant je passe à Jacques même question oui merci pour moi c'est vraiment la question d'injustice et la précarité donc tout de un elle est en lien avec la personne elle-même en même temps elle est aussi en lien avec notre temps le temps qu'on est en train de vivre je veux dire par là que parfois je ne peux pas faire vivre à la personne elle-même ou du moins lui faire comprendre quelle est l'injustice soi-disant au Canada alors qu'elle elle est en train de vivre au Mali il a déjà un autre il est sur une autre échelle et pour lui déjà il est en train de faire face à l'injustice qui est dans son propre pays alors lui parler de on a le droit de manger quatre fois de la viande par semaine il va lui me dire si je peux en manger une fois par mois déjà pour moi c'est bien pour moi la notion d'injustice elle est très liée donc pour moi dans le contexte et dans le temps où est-ce que je suis c'est pour ça qu'il faut que pour moi en tant qu'intervenant et même en tant que chercheur que je suis en train de devenir il est très important de comprendre là où je suis là et de comprendre les gens comme eux ils veulent que je les comprenne et pas comme moi je veux les comprendre pour je dis ça et c'est peut-être que moi c'est comme ça que je l'ai vécu ou je l'ai comprise une injustice pour un enfant c'est suffisant que son camarade a eu une barre de chocolat ou une demi-barre de chocolat plus que lui pour moi en tant que grande personne ou en tant que personne vivant ailleurs c'est pas très important mais pour lui pour son temps pour son époque dans là où il est c'est très important et une injustice je dirais peut-être en Norvège c'est c'est tout à fait autre chose donc là c'est très important et je suis toujours en train de la lier avec la dignité elle-même de la personne parce que c'est la personne c'est elle qui dit ce qu'est une injustice pour elle et c'est pas uniquement comment la loi la voit mais c'est aussi comment moi je la vis même si la loi me permet de faire des choses ou ne me permet pas de faire des choses mais si moi je ne suis pas d'accord avec elle si moi je sens que je ne suis pas à l'aise ou que je suis ou qu'on m'a volé mon droit ça c'est une injustice merci merci Jacques pour cette perspective on continue avec Lina Lina je pense je pense à l'aise a white wealthy educated cis man unless you fall within this very privileged category you must be experiencing one form of oppression or the other and I think what we're comparing is the different levels and different experiences of oppression so particularly for any women and girls in all their diversity from the global south imagine the different layers of the different layers of oppression and that is without adding the factors of you know being displaced or being somebody who has special needs or being a migrant domestic workers or god forbids you know being a non-binary woman which all of this are actually situation that makes you vulnerable to not only to violence but actually to die as simple as that so I think from and in any way I think being here already even with the different layers of discrimination and oppression that we all live but already being here and talking about it is a certain kind of privilege being able to talk about it with each other being able to find the space for a very important intellectual exercise is already a kind of privilege so in a sense do we keep beating ourselves and say you know we're not oppressed enough or we're not discriminated against enough or we're not victims of violence enough or do we say actually as an intersectional feminist I do my bit and by doing my bit is one of two or actually two things one you know the perennial question of how do we make sure that in everything that we do and in everything that we say we do not contribute to this because everything and everybody and every single law and every single practice around us contributes to aggravating and to reproducing these vulnerabilities and these oppression so how do I make sure of that and how do we make sure that everything I say everything I do everything I read everything I contribute every piece of research I make every this conversation I have with my students is actually taking people to the opposite direction or actually contributing to raising first of all raising awareness about the importance of our own experiences as political experiences and also engaging with other people's experiences so I would say yes it comes from a personal place like everything else when we talk when we when we use an intersectional feminist feminist lens but it's also about where do we choose consciously to direct our energy our work and the way we think and the way we act thank you thank you so much Lina everyone is raising very important points that we're gonna hopefully have more time to discuss during la plénière so maintenant je vais passer la parole aussi à Riham et juste un rappel que vous avez les canons je sais pas si Riham vous allez les faire in Arabic or in English mais vous avez le choix d'accéder aux interprètes donc Riham I will give you maintenant the out we are all talking about the same topic namely this intersectional we are all talking about privileges we are all talking about grievances discrimination and so on and so forth so at many instances we can clearly see that this is related to the context some issues are context specific and they are bound to the time and to the space we are discussing them in I'm really I'm very interested in all these issues so there is no competition in grievances we are all talking about the same aspects I wanted to talk more about these broad topics but just for the sake of time and as long as we are talking in the same wavelength I think this is enough so we can move to the next question if you want I still have a minute so if you want to add anything I don't want to take that away from you so up to you you're good it's alright perfect we'll talk about it in a different way thank you thank you so we'll move to the third question so what place so I'll let you so I'll let you go Je n'ai pas entendu la traduction, donc j'ai permis de rephrase cette question. Donc, comment et où est-ce qu'on peut ouvrir les portes pour émotions, je dirais, et comment est-ce qu'on peut ouvrir les portes pour l'intervention ? En un moment, nous pouvons parler de différents émotions et de différents émotions, de societal émotions que nous sommes face. C'est ce que nous avons besoin d'explorer. Comment nous pouvons faire ça en recherche ? C'est quand nous considérons tous les aspects d'un intersectionnel perspective. Et dans l'intervention que nous sommes implémentés, nous pouvons exprimer nos émotions par l'intervention de l'intervention, par exemple, pour les frontliners, parce que les frontliners sont plus exposés à l'emotion de fatigue et à l'emotion de l'emotion de l'emotion de l'emotion. Et aussi, nous devons prendre en concentration les personnes qui sont déjà souffrant de toutes ces émotions. et par exemple, nous devons prendre un émotions d'un autre émotions de la solidarité et de la solidarité et d'un autre émotions que nous pouvons capitaliser. C'est ce que nous avons nous voulons en Syrie, de la contexte des activités de la féminisme. Nous avons jamais eu l'avoir une activité d'un autre activité de la féminisme d'un autre group, I would say if you want to follow the feminist literature, so there was no space for brotherhood among the different activists, and there was no disclosure of all realities and of emotions. We are always focusing on activities such as electoral activities and the promotion of the gender aspects and gender mainstreaming in the constitution. So there are many activities that are being implemented, but there are no other types of activities. This is why we see that many activists are tired. I'm also contributing, by the way, to activities to combat suicide, and I'm taking part in activities to provide psychosocial support. So we conduct some talk therapy. We are talking here about psychological first aid. We are not talking about a concept that is not really so complicated, and it does not need high degrees to conduct the psychosocial support. We are talking about people that are ready to listen, people that have some active listening skills, and those persons can probably show some compassion to the persons who are tired, or those persons could be empathizing with the different people facing problems. So if those people have stress, high stress levels, then they couldn't do their job properly. So for this kind of projects, we really need this kind of psychosocial support. We shouldn't only be focusing on documentary projects for women that have been survivors of detention, let's say, in Syria. So we shouldn't take them and just provide them with five sessions or five to six sessions of group therapy. This would not be enough for those women. You know what I mean? So we always have to find the environment that is conducive to the right therapy, and we're overlooking the humanitarian approach in our interventions, unfortunately. Thank you very much. So we move to Lina. Lina, I'll give you the space to answer the question as well. Thank you. I must say this is a very intriguing, sorry. I must say this is not a straightforward question, and I thought about it actually quite a lot. And I want to build on what, on what Reham was saying, you know, I think, what is it, what is it that we're talking about? And one thing that first comes to my mind, and I often think about it and talk about it, is that we are all products of systems that are undemocratic, that are oppressive, that are violent, that even as we try to move away and challenge the system, we have kept, you know, we have, this is the model via which we were raised. This is the model via which, which was reproduced by all of the social institutions with which we have engaged. So actually, it's, it's starting by acknowledging that we carry things that we hate, we carry things that we have tried to pull away from, we carry prejudice. And, and, you know, the agony that we carry is that we recognize this, I think, I hope, and that, you know, moving away from it is not, is not, is not that simple. And, 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 and the other point is, when I talk about, when you talk about les deuils, what is it in English, j'ai oublié? Grief. Grief. You know, it's like which one of them? It's been, it's been a journey of different kinds of grief. You know, one of the things that was, was, came out after the August 4th explosion, in Lebanon, is, at least for those of us who were in Lebanon, you realize that you were the lucky survivor, you were the accidental survivor. It could have been any one of us, of course, it could have been any one of us during the war, during the 15 year old war, but also this, and I, I can imagine also this must be what people in other places where conflict prevails think. So, so it's, it's really a kind of life that is permeated with grief at different points in time. But also, it's the grief of, when would this, when will we turn the table? But I don't want to end on, on a, on a, on a, on a downer. Because on the, on the other hand, I think one realization in the past year or two, and it's a very, very happy realization, at least for me, is that we're upsetting others. You know, on derange, which is really nice, to think that there is retaliation, there is backlash, that even, even the horrific hate, hate speech on social media and all the venom, and all the venom that also comes from, you know, quote unquote comrades, which reproduces the violence of the regime, actually means that somewhere there's an echo. And it's fine to upset the regime around you. So, so, Nina, I'm so sorry. I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I don't need another minute. Thank you. Thank you. Thank you. deuil des autres. Je suis là pour écouter la vie des autres. Le deuil, c'est si eux, ils veulent le faire sortir afin de pouvoir vivre. S'ils sentent que le deuil qu'ils portent est lourd à tel point qu'ils ne leur permettent pas de vivre, ils le font sortir et je suis là pour l'accueillir. Mais ce n'est pas moi qui vais chercher leur deuil ou qui vais les pousser à le faire sortir. Sinon, j'imagine qu'on arrivera à un certain moment à tel point qu'on donne de l'importance aux problèmes et aux deuils que les personnes ont vécu, qu'on va dire que cette personne, elle est pauvre parce que sa vie a été tellement normale et il n'a jamais eu de souffrance dans sa vie, qu'il n'est pas résilient ou qu'il n'a pas pu développer quelque chose de très fort en lui. Pour moi, je suis là, en tant qu'intervenant et même en tant que chercheur, je suis là pour accueillir et pour chercher la vie. Le deuil, c'est si la personne veut le faire, il veut en faire partager, je suis là pour l'écouter. Et pour moi, c'est ça plutôt mon approche. Et je pense que c'est sur ça qu'il faudrait plus peut-être baser nos recherches dans l'avenir parce qu'on est là pour la vie. C'est mon point de vue. Merci. Merci Jacques, c'est vraiment apprécié. Donc Roxane, c'est donc Dominique Roxane. Oui, c'est ça, je vais faire court, je vais faire court et tu m'interromps si je m'emballe, ce qui peut m'arriver. Moi, je trouve que cette question-là, à quelle place la souffrance, les deuils, les autres émotions dans l'intervention, dans la recherche, je la trouve difficile. Je la trouve difficile parce qu'elle est double, elle est double, elle interroge la recherche, elle interroge l'intervention. Je vais me permettre deux choses, une sur la recherche, une sur l'intervention et je fais vite. Moi, je dirais d'emblée qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les émotions comme professeur et comme chercheur. J'ai eu une formation où on m'a longuement parlé de la prise de distance en recherche. C'est sûr qu'on m'a parlé de mon positionnement subjectif dans la recherche, que je devais écouter ou être à la rencontre de l'émotion dans la recherche, mais comment l'accueillir et quoi faire avec ça? Beaucoup moins. Je veux dire, je n'ai pas senti que j'avais des outils en fait comme chercheur, comme jeune chercheur à l'époque quand je suis rentrée sur le chemin ou en recherche finalement. Comment vivre avec les émotions à la rencontre aussi des humains, de leurs expériences, de leurs défis, etc. Puis justement, dans une expérience assez récente au Liban, je me souviens d'une de nos interprètes qui nous avait demandé à moi et ma collègue qui était sur le terrain, Myriam Richard, qui est ici d'ailleurs aujourd'hui, qui nous avait dit, qu'est-ce qu'on fait là si la personne pleure pendant l'entrevue, je change de question? Et on a répondu, non, you let her cry. Et justement, je veux dire, la laisser pleurer, la laisser let her be, la laisser être, autant pour elle, pour la personne que pour moi. Donc encore une fois, je pensais beaucoup, l'expérience du terrain, l'expérience de la recherche auprès des personnes que je pense à m'amener à être, je ne sais pas, plus, je ne sais pas si on peut dire habile en lien avec les émotions. Je veux dire une dernière chose, derrière, derrière, Myriam, en lien avec l'intervention parce que je trouve qu'actuellement, les émotions dans le contexte actuel des crises multiples dans lesquelles on se trouve, ce que je vois dans les expériences encore récentes auprès des intervenants, c'est qu'il y a une espèce de tension entre résilience, donc résilience, prendre soin de soi, toutes les questions de pleine conscience, de s'occuper de soi comme intervenant, intervenant, mais en même temps, de l'autre côté, ce besoin aussi de résister. Et là, je rejoins les propos de Lina tout à l'heure, tu sais, quand il dit, j'aime bien, j'aime beaucoup Lina dans ses paroles franches et tranchées. Des intervenants que j'entends qu'ils veulent déranger, ils veulent déranger, ils veulent bousculer le système, ils veulent bousculer les structures. Donc, en même temps, prendre soin de soi, mais en même temps, hey, allô, on ne veut pas que ça reste comme ça, on veut qu'il y ait des changements, puis comment on s'implique dedans. Donc, voilà, j'arrête. On t'entend. Voilà, donc, Narod, j'espère que tu as pu, entendre toutes ces interventions, toutes ces réponses riches. Donc, je te laisse aller en dernier. J'apprécie énormément, Myriam, parce que pour cette dernière question, ça ramène un petit peu les paroles de tous mes collègues et les rapports, voilà, du terrain qui m'amènent à dire à cette questionnement-là. Je débuterai pour dire qu'il est un peu différent, probablement, de la perspective peut-être présentée par Jacques, mais ça vient du perspective du chapeau de thérapeute que je porte. Je débute pour répondre, pour dire toute personne souffre. Je souffre. Roxane Caron souffre. Tu souffres, Myriam. Nous souffrons. Alors, l'Inde, parce que, pourquoi? C'est l'être humain. C'est être humain. C'est la nature humaine de souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Haïdoun? Comment? On prend soin de, si on parle de juste nos réfugiés, parce qu'on parle aussi, on intervient beaucoup avec des aînés, des proches aidants, des couples en détresse. À Haïdoun, si la personne veut, on adresse ces émotions fortes. On donne une place à vivre ces émotions. Nous donnons cette permission de vivre les émotions que cette personne qui vient d'arriver il y a trois mois, deux semaines ou trois ans, à les vivre et à les adresser. On ne les fuit pas. On les adresse. Comment on les intéresse, si vous me permettez deux secondes? Un peu comme Rayham disait, bien, c'est pas farfelu, là. C'est une intervention psychosociale, individuelle, adaptée, flexible et personnalisée à la personne qui est devant moi. Alors, à Haïdoun, j'ai une approche très centrée sur le client qui est systémique aussi. C'est pas juste la personne qui est en détresse. On voit aussi à la famille élargie qui peut être aussi en détresse. Alors, tous nos interventions individuelles psychosociales sont un peu avec cette vision-là. Après, nous créons des groupes, des activités de groupes via des arts créatifs pour parler de ces émotions autrement et les deuils autrement. Comment? Pour les jeunes nouveaux arrivants, on a des arts thérapie comme la musicothérapie. On fait les jeunes de 8 ans, 9 ans aujourd'hui, tous les samedis pendant 12 semaines avec des musicothérapeutes. Bien, on parle de l'arrivée à Montréal, les pertes que nous avons eues, mais autrement, via la musique avec notre partenaire, l'Orchestre symphonique Montréal qui est parti de ce projet-là. Le drama thérapie avec les femmes qui font la conversation en français en même temps. On leur donne un soutien en apprentissage. On a la danse-thérapie aussi. C'est de créer des interventions de groupe pour donner des façons de vivre avec ton corps, avec tes paroles, mais différemment. Alors, on donne beaucoup de place à ces émotions assez fortes, je peux dire. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est ensemble qu'on essaie de faire. On a des valeurs d'authentité, d'intégrité, de solidarité que vous avez beaucoup, beaucoup nommées. Les valeurs basées sur tous ces soutiens et respect mutuels avec beaucoup d'éthique et confidentialité à Haidun. Comment on peut tourner l'impuissance à la puissance et l'empowerment, mais ensemble, jamais seul, parce que moi, à Haidun, je ne suis pas experte. Ils sont expertes de leur vie et ensemble, on fait des choses un peu autrement pour aller au-delà de ces émotions difficiles et on peut transformer ensemble le vouloir et le pouvoir d'agir autrement. Merci. Je ne sais même pas que je l'ai mis sur mute. Ok, je ne l'ai mis plus sur mute. Donc, je remercie vraiment nos cinq panélistes pour votre générosité de partage de vos expertises, de vos perspectives aussi. Donc, ça finit bien à temps. Donc, on est 10.41. On se dit qu'on va aller vers la pause maintenant. Donc, on prendra une pause de dix minutes. Et puis, juste un rappel pour les formulaires de consentement. Donc, si vous ne les avez pas encore soumis, donc nous les envoyer et on sera de retour. Donc, Montréal à 10 et 50 minutes. Donc, au Liban, ça sera plus sept. Plus sept. Donc, vous faites le calcul. Oui. Donc, on va à la pause. Question. Et puis, on a repris l'enregistrement. Donc, aussi, si vous n'êtes pas à l'aise d'avoir votre visage capturé sur vidéo, vous pouvez fermer, rééteindre, éteindre vos caméras. Oui, Myriam, on a une question de Diana dans le chat. Une question qui s'adresse à Réhan, qui est, how do you suggest we build intersectional feminist solidarity on small and larger scales? So, the question is for you, Réhan. I'm going to build on what Maroud said earlier. And I'm just going to talk about reveal sessions, oral history, talk therapy, socio-social, psychosocial sessions that can just kind of bring people together, individuals together. And of course, you cannot like combine grievances at this, in the same spot, because it's like, for example, the narrative and the space that would be maybe more suited to trans women at a certain interval is different completely from cisgender ones to trans men who are going through different experiences, even if we're talking basically like let's say refugees, Syrian refugees who are living in Lebanon, and we're not even taking into consideration the socio-economic status. Because with every grievance, there's sometimes certain traumas that we can bring into it. So being aware of what we're doing with this is very important, not just to do it randomly, because sometimes some of these things are being done in a random way that is not healthy for the individuals themselves. Or it's actually instead of bringing people together to feel more of solidarity together and connect on a personal basic level. I feel that also art therapy is a great tool to integrate into such dynamics, because art therapy is like a ping pong match. It kind of like takes you from one thing to another, because I've had experience with art therapy, and it can be so interesting, the things that comes out. And it's very cathartic, it's very therapeutic. But at the same time, of course, there's always like things that need more advanced interventions that so so just kind of taking care of the humans themselves. Some, some people are like, I get to know a lot of people who come to me and tell me about their struggle with depression, suicidal ideation, even past suicidal attempts. And even if they are high functioning adults right now, they're still suffering a lot, and you don't have to go through all of that. So if I'm always just thinking about political participation of women, which is very important, again, but if this is everything that I have on my agenda about how to empower women, and I'm leaving other people who are who are like, who have a lot of also grievances on a lot of personal struggles, then I'm not really helping in with the bigger picture. So that's as short as possible. Thank you, Riham. Merci. Myriam, on a d'autres ou non? Est-ce que, est-ce qu'on voit des mains levées? Est-ce qu'on a des mains levées? Non? Est-ce que, je me permets là, mais est-ce que je pourrais me permettre moi aussi à répondre à la question qu'on a posée à Riham, puis faire du pouce en fait, c'est une expression très québécoise, pauvre interprète, pour continuer un peu sur les propos de Riham. Je trouve que cette question-là, je la trouve tellement intéressante, comment créer, comment construire des solidarités intersectionnelles, qu'on veut féministes intersectionnelles, que ce soit en dix ou en grands groupes ou en recherche, en intervention. Moi, là-dessus, j'aurais peut-être rajouté aussi des échanges, en fait, que j'ai eus avec des personnes réfugiées, migrantes elles-mêmes, dont des personnes aussi, justement, issues de la diversité de genre. Et tout à l'heure, quand je parlais d'espace de courage, on m'a vraiment, dans une de ces rencontres-là, on m'a vraiment, on m'a vraiment rentrée dedans. Tu sais, vraiment, on m'a posé, pourquoi toi, en tant que femme de ce genre, tu t'intéresses à mes réalités, à ma situation? Est-ce que tu vas être en mesure de me comprendre? Pourquoi aussi tu le fais? Qu'est-ce qui t'a amenée, en fait, à t'intéresser? Donc, je trouve que pour moi, c'est vraiment important, encore une fois, tu sais, de créer dans ces espaces-là, encore une fois, oui, une diversité, mais une espèce d'ouverture aussi à dire les choses, à dire les choses, je dirais, parfois de façon frontale, mais encore une fois, dans un dialogue, dans un espace qui est respectueux, parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être, qui doivent se dire. Donc, dans ce petit espace-là, tu sais, quand on demande cette question-là, tu sais, « small or larger scale spaces », je pense que ça, c'est, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a été très « eye-opening » pour moi, encore tout récemment, dans ces rencontres-là que j'ai faites. Donc, on peut souvent être bienveillant, en fait, comme chercheur ou comme intervenant, puis quand on intervient ou quand on intervient justement dans la diversité, je pense qu'il faut être allumé à l'affût. Moi, ce que j'appelle souvent « mes angles morts », ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas porté à ma conscience, que ce soit en tant que femme cisgenre, comme académique dans une institution nord-américaine, etc. Donc, je trouve que, c'est ça, je bâti, en fait, sur un peu ce que Réam vient de dire en lien avec la question qui nous a été posée par le public. Désolée, je n'ai pas pu faire autrement. Merci, Karin. Et puis, les autres panélistes aussi, si vous voulez en ajouter. Sinon, est-ce qu'on a des questions? Non, je ne vois pas des mains levées. Non, OK. Est-ce qu'on aura… On a encore deux minutes. Donc, moi, j'aurai peut-être des questions. Je jetterai des petites étincelles pour discussion. Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, en ce temps de crise multiple qu'on vit, qu'est-ce qui vous apporte de l'espoir en ce moment? Donc, c'est une question ouverte à tous nos panélistes, mais aussi à nos participants. Si vous voulez nous partager ce que vous apporte l'espoir. Pas d'espoir? Oui, oui, oui. Il y a Lina qui a levé la main. OK. Je ne la vois pas. Oui. Lina. Le fait qu'on est en changement perpétuel et le fait qu'on n'est pas du tout… C'est vrai qu'il y a des situations qui empirent, mais là, on a bien prouvé, en tant que féministe, en tant que féministe du Sud, en tant que féministe intersectionnelle, qu'on ne lâche pas et on ne va pas lâcher. Et je pense que le fait qu'on dirige toute notre énergie, quoi qu'on fasse, dans quel domaine que ce soit, pour en fait, pour changer l'état des lieux, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Et surtout, la présence des jeunes voies intersectionnelles, ça aussi, pour moi, c'est une source d'espoir. Merci. Jacques? Oui. Moi, je dirais, un peu comme Lina aussi, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Même avec toute cette crise, avec tout ce qui se passe, finalement, on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui continuent leur vie, il y a des gens qui font des petits projets. Peut-être que les projets sont devenus plus petits, pourquoi pas, mais quiconque qu'on soit, pas simplement dans le travail social, on est toujours en train d'essayer de faire quelque chose. On est toujours en train d'essayer de ne pas succomber totalement. Merci. Narod, qu'est-ce qui te donne l'espoir? Oui, ça me donne l'espoir qu'on est tous ensemble réunis, ensemble. C'est transnational, international, on le vit, tout le monde en même temps. Dans ma vie, moi, je n'ai jamais vécu un tel, je veux dire, pandémie. Je pense que personne ne l'a vécu, mais c'est cette collectivité qui me donne l'espoir aussi, qu'on le vit dans le temps réel, ensemble. Je regarde, si je regarde dans le micro, je le vis avec mon équipe à Haïdoun, et ça nous donne l'opportunité to think outside the box, to create, become innovative, and really get out of les sentiers battus, comme on dit en bon québécois aussi, pour interprètes. Alors, et que me donne l'espoir, parce que j'aime l'espoir, parce que j'aime l'espoir, parce que j'aime l'espoir, parce que j'aime l'espoir, et j'aime l'espoir pour le même purpose, pour servir mieux, pour donner une qualité de service que est un peu différente de ce que nous connaissons. Donc, shake things up, et let's talk about it. Yes. OK, thank you, Reham. You're going to be, we're going to give you the last, the last word of this part. So, what gives you hope? I think it's interpersonal relationships, the support that I got from a lot of friends, and the community that I had at Embrace, at the International Hotline, sorry, the National Hotline for Suicide Prevention. And there was a lot of this kind of solidarity that comes from actually talking about our feelings and having someone who's listening and validating and reflecting on your own experiences. So, I think this is what kept me going at a lot of time. Humor is another tool. Self-expression in general, and creative self-expression. I think I'm talking a lot of, I've taken a lot of points also from Narut and from her narrative, because I think we come from like similar, you know, we value similar things. So, it's very beautiful to be here right now, and the chance that I'm able to talk to you all, that's another thing that gives me also hope. Thank you. Merci, merci beaucoup. Donc, ça termine la première partie du symposium. Donc, maintenant, nous allons passer aux échanges thématiques en petits groupes qui vont se faire en écho à ce qui vient d'être amené par nos panélistes à la table ronde. Donc, nous poursuivons ces échanges, et cette fois, on va explorer et partager nos pensées, nos actions, donc, depuis, ça sera autour de quatre enjeux, la santé physique et santé mentale, les migrations et citoyenneté, diversité de genre et filles et femmes. Donc, chaque groupe aura un ou une facilitateur, facilitatrice, qui vont vous inviter à vous présenter avant de plonger dans vos échanges et discussions. Donc, comme j'ai dit, il y aura quatre groupes selon les thèmes. Il y aura une fenêtre, un pop-up qui va apparaître avec les quatre salles. Sinon, en bas de l'écran, vous pouvez voir le bouton divisé en groupes en français ou bien les breakout rooms, je pense, breakout rooms en anglais. Donc, vous cliquez là-dessus, ça va faire apparaître la fenêtre et puis vous pouvez choisir l'option du thème qui vous intéresse. Et je vous rappelle, s'il y a n'importe quel problème technique, vous pouvez demander dans le chat et Geneviève et Amélie vont pouvoir vous aider. J'espère que vous avez eu des beaux échanges et discussions. Donc, il y a eu enfin trois petits groupes, donc santé physique et santé mentale, diversité de genre et filles et femmes. Donc, avant de partir dans les groupes, on a dit que chaque salle va partager un message ou une réflexion. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut vraiment donner la parole à qui veut la prendre. Donc, on ne va pas nécessairement aller salle par salle. Donc, vous pouvez partager soit en levant la main, puis vous pouvez le faire à vive voix. Si vous n'êtes pas confortable à être identifié, vous pouvez fermer votre caméra, changer votre nom, mettre juste un point. Ou si vous voulez encore le partager comme un message dans le chat, puis on peut le lire aussi. Donc, c'est à vous de décider comment vous voulez le partager. Mais c'est ça, on vous donne la parole à vous. Donc, à qui veut la prendre? Oui, Marie, je vois Marie qui a la main levée. Oui, ton micro, tu peux l'ouvrir. Bonjour, c'est toujours ça, les mute and mute. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'étais sur le groupe Femmes et Filles. Et puis, en fait, ce qu'on a beaucoup gardé, c'était cette expression de cri du cœur. C'est-à-dire que dans tous les enjeux qui sont présentés, surtout par exemple pendant la crise et suite à la crise, les enjeux de violence, etc. On a beaucoup discuté de ça, puis de l'aspect dans l'intervention, l'aspect d'empathie, de reconnaître les émotions, reconnaître ce que vivent les femmes et travailler avec le positif. Mais c'était Mason qui disait dans le sens où il faut identifier les forces des personnes auprès desquelles on intervient et avec les femmes plus particulièrement. Prendre le temps vraiment de reconnaître ces émotions et de pouvoir ouvrir cet espoir-là suite à ces choses-là qu'on verrait en agissant auprès des femmes. Je laisse la parole aux autres. Je vois des mains qui se lèvent, alors je ne vais pas prendre trop de temps. Merci beaucoup pour cette réflexion. Donc, la prochaine personne, ça a été Joseph. Donc, Joseph, je te donne le micro. Bonjour. Can everyone hear me well? Yes, we can hear you. First of all, I want to thank everyone in meeting today. I am very grateful because it was a great experience and we were exposed to a lot of new topics, very important discussants. I will leave the identity of our speakers anonymous, but I want to say that we have highlighted the importance of gender diversity, it's all in our community and how to make everything from the public sector, the health sector, to all sectors, from public and private sphere, more inclusive at all levels from top to bottom. And we have also tackled a lot of recent topics, what has resonated in the discussions. And our speakers have shared their experience and what can be done. we have reached inclusion that changed its scope, but most importantly, it's not a good scope and a good effort in that direction. We're taking future more diverse, more inclusive, where everyone of us have their own identity and have their own character. And again, I'd like to thank everyone, our speakers, our panelists, and every participant at this meeting. It was a pleasure meeting all of you today. Thank you, Joseph. Thank you so much. Thank you, Joseph. And you mentioned, on a pu entendre, vraiment, you talked about identity, the importance of identity and inclusivity. I think the next person, it's Bernard. Bernard, I'll let you talk about the word. Hello. So, in our room, the physical and mental health service, we have highlighted the importance of talking, and sharing about mental health. surtout parce que c'est un sujet encore tabou dans plusieurs communautés. Et puis, la nécessité aussi, quand on travaille avec des personnes, de s'intéresser à leurs histoires, à comprendre leur parcours migratoire. Tout ça, ça peut intervenir dans la santé mentale et physique aussi. Et on a aussi parlé de l'importance de prendre en considération le système, donc tout ce qui est macro et non pas seulement tout ce qu'on voit, mais aussi les politiques qui peuvent aussi ajouter le stress ou bien des enjeux reliés à la santé mentale ou bien physique. Si j'ai bien résumé, vous pouvez ajouter aussi Narod, Riham, Rania, Fatima, les personnes qui sont dans le groupe. Oui, c'est ça, on veut entendre de tout le monde. On a aussi le temps. On va aller vers Viken. Viken, tu as la main levée. Merci, premièrement. Est-ce que vous m'écoutez bien avec lui ? Parfait. Oui. Premièrement, merci pour l'organisation de ce bel événement. Je tiens à mentionner que j'étais dans la table, l'atelier, pardon, diversité de gens. On n'était que des hommes. Je pense que ça tombe bien, justement, pour commencer à repenser aussi, à se mettre en question. Et comme Jacques l'a très bien résumé, je pense que s'il emporte un privilège, c'est justement parce qu'il faut commencer à essayer de comprendre, not on their behalf, comme il l'a très bien dit. Mais oui, ce privilège nous oblige aussi à commencer à repenser, à nous remettre en question, afin de mieux intervenir, mener mieux nos recherches, etc. Deuxièmement, je tiens à mentionner, j'étais originellement dans la table de migration. Finalement, il n'y a pas eu grand monde qui s'est inscrit. Mais je pense qu'il faut quand même soulever quelques points par rapport à la migration, la non-citoyenneté. Et justement, dans ce temps pandémique, où certes, on a vu une précarisation de la migration, une difficulté à obtenir des statuts migratoires. Mais aussi, je pense qu'on peut ressortir des points positifs à partir de ces temps-ci, où justement, on commence à avoir une sorte de reconnaissance pour les personnes migrantes et réfugiées, notamment dans certains secteurs économiques. Par exemple, ici au Québec, on l'a vu très bien, l'importance des travailleurs temporaires dans le secteur de l'agriculture, de ces gens qui venaient du Guatemala, du Mexique, alors que tout le monde était paralysé. On l'a vu aussi dans le système de santé, dans les SLD, où c'était justement des personnes migrantes, parfois avec des statuts très précaires, ou dans des situations économiques marginales, qui à la fin étaient là pour soutenir les aînés locaux. Donc, je finis là. Merci. Merci, Evicam. Donc, j'essaie de voir toute la salle. Vous pouvez, chaque personne peut prendre la parole, si vous voulez ajouter peut-être une phrase, un message, un mot que vous gardez, qui vous a enrichi, ou même faire des commentaires sur les autres groupes, même si vous n'étiez pas là-dedans. Donc, c'est un open floor à tous et toutes. OK. Roxane, veux-tu qu'on annonce que ça se termine, cette partie? C'est bon? Oui. Oui, OK. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, on a fini la partie des petits groupes et des échanges. Ce qui nous reste avec la dernière, toute dernière partie, c'est le debriefing et la conclusion de cette première demi-journée de symposium. Même s'il n'y a pas encore fini, je dirais bien réussie. Mais Roxane, donc, c'est à toi. Oui, mais je vais tout simplement faire un petit mot, en fait, un petit mot tout simple, parce que le debriefing, je pense qu'on l'a fait très bien. Puis je pense aussi qu'on est un petit peu fatigué aussi de tout ce temps qui, malgré la richesse, après un bon trois heures ou presque de Zoom, je pense qu'on a la Zoom fatigue. Donc, j'en suis très consciente. Je vais te repasser dans quelques secondes, Myriam, le bâton de la parole pour les remerciements. Mais je voulais voir un petit peu s'il y avait des gens qui avaient participé au panel. Lina a dû m'informer qu'elle devait quitter en lien avec une autre rencontre. Mais je vois que Narod, Riam aussi, qui est toujours présente. Jacques, bien sûr, je voulais juste savoir si vous avez un petit mot. Ça peut être juste un mot, hein? C'est pas des grandes phrases, là. Je veux pas remettre de la pression sur qui que ce soit. Mais je voulais juste vous donner à vous le mot de la fin. Après ça, on va faire des petits ajouts, là. Mais j'aimerais ça vraiment pouvoir vous passer le micro. Le micro, c'est mon petit R qui tente de se former en arabe, là. Je m'en allais dire Riam. Alors, c'est pour ça que j'ai dit micro. Alors, voilà. Alors, Riam, Narod et Jacques. Si vous voulez, Anne. Oui, je peux débuter. Vu que Myriam a toujours débuté avec moi, on termine en débutant avec Narod. J'apprécie énormément, vraiment, Roxane et l'équipe organisateur de m'avoir invitée. De voir que peut-être Haidoun avait quelque chose à dire et à partager avec ce milieu. Et c'est vraiment enrichissant pour moi. Même dans notre discussion dans la petite salle, j'aurais tellement de questions à mes collègues. J'aurais tellement aimé continuer ces dialogues. Puis, Roxane, j'ai bien hâte. La communauté de pratiques va commencer assez vite, je pense, dans quelques semaines pour continuer. Alors, c'est un début pour moi de dialogue et de partage, de solidarité que j'adore. J'adore des groupes multidisciplinaires. C'est très enrichissant et j'ai vécu émotionnellement aujourd'hui aussi. Puis, on continue le dialogue. Merci pour votre attention. Et voilà. Merci, Narod. Jacques, la main levée. Je te passe ton travail. Moi, je voulais dire merci. Merci pour tous ceux qui ont organisé. Et merci pour tous ceux qui ont pris le temps, qui sont venus. Je trouve que c'est très important pour moi. Et on est en train de concrétiser ce qu'on dit. Et c'est que ce ne soit pas simplement que lorsqu'on parle de la diversité ou de l'interculturalité, qu'on le concrétise avec les moyens qu'on a. Bon, on est en pandémie. Si on est obligé d'être en Zoom, on n'est pas... Mais on concrétise. Que ce ne soit pas nos recherches et que ce ne soit pas simplement des paroles, mais qu'on est en train de les vivre de notre mieux. Merci à tout le monde. Merci. Riham. Merci. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, c'est un privilège pour moi. C'est comme l'Ena dit, la space et être en train de connecter avec des gens, avec des gens, avec des gens, à un certain extent, c'est très intéressant. Je pense qu'on a des choses qu'on a parlé dans le mental et physical health group c'est qu'on a besoin de regarder les humains non seulement comme des labels ou des parts de leur identité ou des grievances, mais aussi de voir les choses holistically, les backgrounds, les politiques, les environnementaux aspects. Il y a beaucoup de choses qui sont en trainant. Et donc, juste zooming in sur un certain aspect et dividing les issues, parfois, ça fait mal de l'individu et les causes, ce quelles sont ces causes. Donc, juste ça. Merci. 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 Donc, est-ce que j'ai raté des mains de vent ? Non, c'est bon. Donc, un grand merci à tout le monde, mais surtout à nos cinq panélistes, donc, Narod, Jacques, Lina, Roxane et Riham. Merci. Un grand, grand merci à nos interprètes. Donc, nous, Nadine, Christine et Léal, vraiment appréciés. merci à nos facilitateurs et facilitatrices des petits groupes, Bernard, Viken, Marie, Joseph, Khalil et Carla. Un remerciement à notre équipe technique, Geneviève et Amélie. Merci beaucoup. les organisateurs, Université de Montréal, les centres de recherche, interaction et Erasme, et même que l'Université américaine de Beyrouth et son centre Asfari pour la société civile et la citoyenneté. Roxane, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Je te laisse aller puis je vais poursuivre un petit peu après. J'ai des personnes que je veux remercier. Parfait. Donc, moi, j'ai remercié de mon côté toutes les personnes, donc je te passe la parole. Oui, je veux aussi faire, tandis qu'on est dans les merci, Myriam, je voulais aussi faire un merci tout spécial. Il y a des gens qui étaient là tout à l'heure, je pense que les gens ont dû quitter. Mais je voulais aussi, j'en profite pendant que Mason est encore ici. Il y a des gens aussi qui sont bien en amont de ce symposium et qui ont participé à le réfléchir. Donc, tout le comité scientifique aussi qui s'était impliqué à réfléchir et à monter tout ce beau symposium, dont notamment Mason en faisait partie. Donc, c'est important pour moi de le nommer Jacques aussi qui était présent. Il y avait Marie-Jeanne aussi qui était là tout à l'heure. Donc, beaucoup de remerciements, mais je trouve que ce sont des événements. C'est un événement qui se prépare bien longtemps d'avance et qui demande beaucoup d'énergie, de pensée, de réflexion et tout ça. Donc, je tenais quand même à remercier tout ce beau monde. C'est ça. Donc, ça, c'est important pour moi. Moi, de mon côté, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous inviter. Je vais vous inviter à revenir. Part two. Donc, vendredi, vendredi matin, même heure, donc 9h, heure Montréal et 4h, heure Beyrouth, pour vraiment, cette fois-ci, je dirais, ça a été des choses qui sont sorties aussi dans notre groupe à nous, dans lequel j'ai été impliquée, Filles et femmes, mais toute la question de l'action, de l'intervention, de l'action. Donc, revenez aussi pour le World Café. Le World Café, on va avoir aussi, bien sûr, certaines discussions aussi en pleinière, mais le cœur de vendredi, c'est vraiment un World Café qui se veut, on espère, bien sûr, dynamique, pour penser aux pistes d'action, pour penser à l'intervention, pour penser aussi à de la recherche-action et de l'intervention qui se veut engager. Donc, on n'a pas terminé, on a juste soumis la table et comme dit une de mes collègues, on s'est donné le goût, mais on va revenir et poursuivre ensemble pour aller plus loin. Donc, voilà de mon côté. Je rappelle aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui en parlais, mais il va y avoir une salle, une salle qu'on appelle un peu sécuritaire d'échange. Donc, si quelqu'un ici s'est senti mal à l'aise en lien avec une situation qui s'est passée, ça peut être que cette personne-là a le sentiment d'avoir subi de la discrimination. Elle veut tout simplement rentiler en lien avec un malaise qu'elle a eu. Je pense que c'est Myriam ou une de mes acolytes à la technique qui vont mettre dans le chat un lien Zoom vers une salle qu'on appelle une salle d'échange. Bien sûr, il va y avoir quelqu'un pour vous accueillir. On va laisser cette salle-là ouverte pendant une trentaine de minutes. Encore une fois, c'est dans cet esprit d'être inclusif et inclusive et d'être à l'écoute pour quoi que ce soit. Alors, voilà. Ça clôt notre rencontre de ce matin. On est « pale on time ». Alors, vraiment, encore une fois, merci. Si vous voulez aussi laisser des petits mots dans le chat, des mots qui vous viennent en tête, juste un petit mot-clé sur avec quoi vous repartez aujourd'hui après ces présentations-là, nos discussions, n'hésitez surtout pas. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai vraiment hâte de vous revoir tous et toutes. J'espère en grand nombre vendredi. et voilà, restez en sécurité d'ici là. Merci bien. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Bon, donc, Roxane, je vais aller te donner le… J'ai la salle d'échange sécuritaire. Si je mets… Est-ce qu'il faut que je ferme ce présent Zoom pour ouvrir l'autre? Oui, ça serait mieux que tu copies le lien puis que tu le refasses après. Sous-titrage ST' 501